Salut à tous c'est Yu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur Rocket League donc Jackie Tuning revient en commande de sa 205 et enfile ses chaussures de foot pour refaire un petit match avec vous au niveau de la première vidéo j'avais vraiment montré le côté solo du soft c'est à dire en passant par le garage et en vous montrant un match de saison puisque au moment où j'avais fait la vidéo j'avais pas du tout de connexion internet j'avais un souci avec mon fournisseur d'ex internet donc je pouvais pas jouer en ligne donc là cette fois j'ai décidé de refaire une petite vidéo pour vous montrer vraiment le deuxième côté du soft donc c'est le côté online pour vous montrer que c'est tout aussi fun voire même plus puisque là on va jouer vraiment avec des vraies personnes donc vous avez deux possibilités soit des personnes aléatoires que vous connaissez pas ou du match privé donc quand vous avez créé un groupe et aussi des personnes qui sont dans votre liste d'amis donc là on va faire match aléatoire donc vous avez des listes d'équipes donc vous pouvez faire duel, double, standard ou KO donc standard c'est le 3 contre 3, c'est la meilleure, je pense que c'est la meilleure option puisque un contre 1 c'est un peu trop de hasard, 2 contre 2, j'aime pas spécialement 3 contre 3 c'est beaucoup plus fun et 4 contre 3 c'est un peu le bordel donc c'est vraiment du grand n'importe quoi, déjà 3 contre 3 c'est un peu le même genre et vous avez des matchs classés donc là on va faire du standard, on va faire trouver un match c'est là où il y a le plus de personnes et c'est très très rapide pour trouver des gens le problème c'est que des fois on est inséré directement dans un match en cours donc là le souci c'est que vous pouvez être avec l'équipe qui perd ou vous pouvez être avec l'équipe qui gagne donc là c'est un petit coup de chance donc on va voir où on va situer les temps de chargement pour accéder à une partie online sont très rapides ah bah ça va on va recommencer une nouvelle partie en plus avec le match on n'a pas commencé ça c'est cool on a un petit peu de pouce dès le début allez alors qu'est-ce qu'il se passe ? il manque encore, il doit manquer encore un joueur donc pour accéder à des parties c'est assez rapide bon des fois il manque un joueur mais grosso modo en moins de 2-3 minutes on arrive à lancer une petite partie voilà déjà quelqu'un qui est explosé dès le début on va se placer au centre, il n'y a personne qui veut y aller aïe aïe aïe, oh je loupe, je loupe l'immanquable en plus pourtant je me suis entraîné un petit peu, j'ai joué un petit peu online pour voir un petit peu comment ça se passer et j'étais pas si mauvais que ça normalement oh je la sauve, ça c'est cool bon j'en ai pas marqué un mais je le sauve là il y a moyen de se placer juste ici en fait il faut vraiment bien allez je vais la placer vers le haut il faut essayer de bien anticiper les mouvements là je le mets retourne acrobatique putain je fais des trucs de dingue là allez il y a bien quelqu'un qui va essayer de la marquer allez allez poussez là, je fais tout le travail putain je l'esquive oh je fais noms désolé je traite, je rage un petit peu oh non je lui rends oh non non, vas-y qu'est-ce que tu fais tout le dessus là on met dans notre camp là, tu fais noms aïe aïe c'est un peu ça le souci du online on sait pas vraiment avec qui on tombe vous pouvez avec des gens qui sont super super forts ou des gens limite qui tiennent avec l'équipe adverse ça je loupe encore là on voit que il joue bien aussi de l'autre côté ah mais qu'est-ce qu'il fait ? il s'arrête devant le ballon je pensais qu'il allait reprendre oh là 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 allez on va essayer la balle pousse ah j'ai plus du boost en plus ça c'est bête je vais en profiter pour reprendre un peu de boost je replace le ballon tout le monde la loupe on voit que c'est pas évident les contrôles ça va dire que c'est moins évident qu'un jeu de foot en plus on peut pas faire de pas je le rappelle essayer de d'anticiper vraiment de se placer loin et de la choper en plein vol ah elle passe au dessus heureusement d'ailleurs voilà ça c'est bien j'ai pu me replacer voilà aïe 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 elle est trop haute là là je fais vraiment n'importe quoi mais qu'est-ce qu'il fait lui il le replace dans notre camp il fait n'importe quoi il essaie de le mettre contre notre je sais pas il essaie de marquer contre notre camp je vais le dégager à chaque fois allez là je vais un nouveau boost on voit avec des petites étoiles que j'ai gagné en faisant des matchs allez il l'a mis mais heureusement que j'étais juste derrière parce que là c'était du grand n'importe quoi on était tous là je sais même pas je regarde quand même le ralenti ouais bon il l'a mis mais j'étais juste derrière donc pas mal pour l'instant on a pris l'avantage il reste 2 minutes 30 on voit que les matchs se jouent vraiment très très vite je vous le engagement allez plus normalement quand on est le troisième le dernier il vaut mieux rester au goal là c'est pas ce qu'il a fait on la bouge je fais un peu le gardien là sur cette partie on pousse on pousse on pousse on pousse allez je centre je fais le bon coéquipier quand même sur cette partie ah là là il a repoussé en plus il était dedans celui là allez remets toi bien on va le mettre un petit coup pour qu'il perde la direction du ballon allez il va essayer de la reprendre lui ici hop allez ah là là si on pousse ça c'est vraiment du grand n'importe quoi à ce moment là on essaye de tous le mettre il n'y a pas vraiment de stratégie ça de jouer sans micro il ne faut pas vraiment donner d'ordre il ne faut pas donner de directive à l'équipe en plus là on voit que personne ne se met au goal même de leur côté à eux allez oh je mets un superbe but oh là là celui a été magnifique bon je suis content au moins j'ai marqué un but c'est pas mal ah là j'ai peut-être un peu trop gueulé mais bon faisons nous un petit peu plaisir oh allez il est magnifique il est magnifique je traite souvent que les gens gardent leur ralenti mais c'est vrai que quand on marque un but autant profiter un petit peu allez j'ai bien fait de m'entraîner c'est vrai que quand j'ai fait la première vidéo j'avais fait peu de parties oh là là oh là bah je jongle je jongle j'ai fait quelques parties online j'ai vu un petit peu le comportement des gens je pensais qu'il allait avoir plus de stratégie au moins de jouer peut-être sur sur skype ou des choses comme ça allez je bloque oh là là j'arrête le ballon allez vas-y mec mets-le 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 pousse pousse oh j'ai cru qu'il allait pas le mettre oh super voilà on a joué bien en équipe pour une fois je suis resté un petit peu à l'arrière il était tout seul on voit le problème de ce jeu là c'est que les gens en fait ne restent pas à l'arrière ils ont tous envie de marquer et du coup il y a des portes ouvertes assez importantes là on gagne 3-0 ça serait bien de jouer un petit peu plus safe et non il y a toujours personne derrière c'est ça voilà et là il le met le mec l'a mis contre notre camp en fait si j'ai bien vu alors attention alors c'est lui qui tire ouais bah en fait c'est lui alors qu'il y allait pas du tout et d'ailleurs le pire c'est que ah non mais moi je vais mettre une petite on voit qu'on peut parler comment dire un petit peu là sur le côté mais les gens regardent pas trop on le voit pas beaucoup désolé désolé bon ça va après ça arrive ça arrive à tout le monde non 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 il y allait le remettre encore qu'est-ce qu'il faut vite dégager là voilà je me mets devant il y allait il y allait allez vas-y pousse 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 aïe ah je le mets en plus il le met contre son camp mais c'est vu que j'ai touché en dernier le ballon bah avant que lui le mette contre son camp il est attribué à moi oh il est magnifique en plus ah ça c'est cool le cong gagne 4-1 ça ça fait plaisir en plus je marque 2 buts oh la 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 yes on l'a bien repris il faut faire vraiment attention à l'engagement et voilà victoire belle victoire belle victoire je suis le meilleur joueur du match en plus parce que j'ai certainement j'ai marqué pas mal de buts il y a quelqu'un qui en a marqué 2 mais j'ai fait je pense plus d'arrêt ou de passes décisives c'est 160 points c'est pas mal ils ont quitté ils ont rash kit très vite donc voilà on a fait le tour du mode online ça se joue exactement ça se joue exactement comme comme le mode solo mais c'est un peu plus fun parce qu'on joue vraiment avec des autres personnes et on voit que des fois les gens font des erreurs bon l'il y a aussi vous allez me dire mais on va dire que c'est un peu plus convivial puisqu'il y a quand même un petit système de chat vous avez aussi la possibilité de taper directement votre message avec je crois qu'il y a une sorte de petit clavier sur PS4 ou directement avec votre manette mais bon ça je vous le conseille pas en plein match juste avant de quitter donc je vais placer quand même un lien si vous voulez vous abonner à la chaîne et participer au concours donc ça faudra se rendre sur Twitter donc il y aura un lien de mon Twitter dans la description de la vidéo mais juste avant de partir on va faire un petit tour sur le garage je vous l'avais montré lors de ma première vidéo sur ce jeu donc j'avais pas beaucoup joué donc là on voit que je crois que je vais avoir autant de comment dire autant de véhicules d'ailleurs c'est bizarre parce que là j'utilise quel véhicule j'utilise celui-ci j'ai 16 victoires on voit que j'ai beaucoup plus joué les victoires sont d'ailleurs comptabilisées mais on voit que j'ai obtenu de nouveaux éléments de décoration de véhicules donc là c'est celui que j'ai gagné en remportant le championnat j'ai fait un championnat que j'ai gagné directement on a toujours j'ai normalement différentes voilà j'ai tous les types de peinture on les récupère très vite en fait je pensais pas qu'on les récupérait si vite que ça donc il manque encore pas mal d'éléments de personnalisation mais ça se récupère en marquant des buts en gagnant des matchs en ayant des points donc on voit que lors de ma première vidéo j'étais niveau 6 là je suis niveau 1 je suis passé semi pro donc quand on prend des niveaux on gagne des nouvelles à l'amélioration donc j'en ai pas eu énormément au final j'en ai j'en ai eu débloqué quand même pas mal d'un coup mais il m'en reste beaucoup à débloquer mais c'est des petits éléments qui font plaisir donc j'avais récupéré celui-là la première vidéo donc là j'ai un chapeau de pirate on va changer un petit peu j'ai de nouveaux flags j'en ai eu aucun je crois et là j'en ai récupéré beaucoup donc on se fait plaisir donc voilà je pense qu'on a fait le tour de ce soft au moins vous avez vraiment l'aperçu des deux phases le offline et le online j'essaierai de refaire peut-être quelques matchs donc s'il y en a qui veulent faire des matchs contre moi ou avec moi n'hésitez pas à mettre soit dans les commentaires ou si vous voulez un peu plus d'un minimum l'envoyer sur twitter ou en message privé sur youtube comme ça je vous ajouterai sur mon PSN d'ailleurs vous l'avez directement c'est Kiri de 59 vous pouvez m'ajouter il n'y a pas de soucis en marquant que vous venez pour faire des parties de Rocket League on essaiera de se faire ça ensemble et si vous me donnez l'autorisation je pourrais les filmer et puis faire des petites vidéos donc voilà donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et sur ce amusez-vous bien sur ce jeu à plus tout le monde à plus tout le monde